Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien. Le monde entier commémore cette semaine les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune. Vous n'étiez peut-être pas né ou alors qu'un enfant, ce 20 juillet 1969, 600 millions de terriens allaient vivre l'événement en direct sur le petit écran. Un moment évidemment inoubliable pour ceux qui l'ont vécu. Claudie Aignoret, bonjour. Merci d'être notre invitée cette semaine. Première européenne, évidemment, à être allée dans l'espace. En tant que femme, évidemment, on parlera de cet aspect-là ensemble. J'aimerais avant toute chose qu'on revive cette séquence. C'était il y a 50 ans et ça n'a pas pris une ride. On va regarder les images. 20 juillet 1969, je le disais, 600 millions de terriens qui vivent l'instant en direct. On va voir ces images en noir et blanc. Les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Et cette phrase mythique, évidemment, un pas de géant pour l'humanité. Vous aviez 12 ans, je crois, Claudie Aignoret, à ce moment-là. Vous étiez avec votre père qui vous avait donné la permission de veiller un peu plus tard. Et ça a été le cas pour beaucoup d'enfants d'ailleurs de l'époque. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui avaient les yeux rivés sur les petits écrans de télévision. Et quand on revoit ces images, c'est toujours chargé d'émotions. Parce que c'est vrai, un enfant, c'était à l'extérieur, je me souviens très bien. Il devait y avoir quelque part la Lune dans le ciel, inaccessible. Et puis là, ces images floues, pas très nettes, où on se demandait ce qui se passait. Mais cette communion de l'ensemble des spectateurs qui étaient tous massés, fascinés, émerveillés par le moment. On sentait vraiment qu'il était en train de se passer quelque chose d'extraordinaire pour l'humanité. On l'a vécu avec beaucoup d'émotions, presque d'émerveillement. Et pour moi, ça a engendré ce désir de participer aussi à l'aventure. Et ça m'a donné probablement l'audace à un moment donné de me dire, pourquoi pas moi ? Ça vous forcément déporte. Et pour autant, pas tous se sont imaginés un jour enfiler la combinaison d'astronautes. En plus, vous êtes une petite fille à l'époque. Des astronautes, il n'y en a pas des masses à l'époque. Non, il n'y a pas d'école d'astronautes. Donc je ne décide pas ce jour. Comment la graine, elle a germé dans votre esprit ? C'est vrai que je n'ai pas décidé ce jour, de mes 12 ans, de devenir astronaute. Par contre, ce moment intense, plein d'émotions, d'irréelles, de se dire la capacité scientifique, technique, de réussir un exploit absolument aussi considérable. Et ces hommes, ces héros... C'est l'exploit avant tout qui vous motive ? Alors, c'était l'aventure extraordinaire. Donc j'ai lu, je me suis alimentée, j'ai même plongé dans les racines de la science-fiction, parce que je me disais, entre la fiction et la réalité, comment cette aventure est-elle possible ? Je suis quelqu'un qui a toujours cet appétit de comprendre. Et puis ensuite, c'est l'opportunité de la vie. J'étais médecin, rhumatologue, le métier que j'avais choisi. Et c'est appel à la candidature du CNES, l'Agence française de l'espace, qui cherchait non plus seulement des militaires et des pilotes, mais des scientifiques, pour mener à bien des programmes dans les stations spatiales. Et là, c'était évident, c'était pour moi. Docteur en neurosciences, j'imagine que ça fait un sacré laboratoire d'études. Et de l'espace, vous êtes donc la première européenne à avoir évolué dans l'espace. Là aussi, expliquez-nous, on ne va pas être nombreux, en tout cas pour le moment, parce que les vols commerciaux, ça va peut-être se démocratiser dans l'avenir, mais dans un futur proche, je ne suis pas sûre d'avoir cette chance. Racontez-nous ce que ça fait, c'est toujours aussi fascinant d'entendre ceux qui ont pu se rendre là-haut. C'est vrai qu'on est moins de 600 dans le monde, je crois. On est 575, quelque chose comme ça, avoir eu ce privilège. Et moi, j'ai eu la chance de voler deux fois dans la station Mir, puis la station spatiale internationale. Alors, en charge du programme scientifique qui était réalisé dans cet immense laboratoire en orbite, où les effets de la gravité ne s'exercent pas. Ça, on ne sait pas le faire au sol. Et donc, pour un scientifique, c'est absolument extraordinaire d'essayer de comprendre, d'avoir des protocoles d'expérience avec une communauté scientifique très large, pour comprendre comment notre cerveau va fonctionner avec des références très différentes, en étant dans les trois dimensions de l'espace. Comment notre corps va organiser son mouvement ? Comment le sang va se répartir ? Comment notre système immunitaire va réagir ? Comment un œuf animal va se développer ? Comment un végétal va pousser ? Tout ça, on sait l'effet structurant de la gravité. Les fluides, les alliages, la combustion, tout est organisé en fonction du facteur de gravité. Donc, c'est un laboratoire absolument extraordinaire. On a appris beaucoup de choses au cours de ces 50 dernières années, justement. Il y a eu 12 hommes qui ont marché sur la Lune. On sait que ça s'est arrêté finalement assez vite au début des années 70. Peut-être aussi parce que ça passionnait un peu moins les foules. C'était devenu un peu plus ordinaire. Et puis aussi parce que ça coûte cher, très cher. Il faut motiver, argumenter devant l'opinion publique. Ça n'a pas toujours été simple aux États-Unis. On a vu de nombreuses manifestations à l'époque. Oui, alors en 1969, on était dans un contexte, effectivement, de compétition, de guerre froide, avec démonstration de puissance par rapport à des premières soviétiques. Et là, il y avait une impulsion politique majeure et qui s'est ensuite traduite par une impulsion technologique, l'impulsion financière, scientifique. Ce leadership, je dirais, technologique américain d'aujourd'hui, il est quand même issu de cet effort et cette impulsion extraordinaire qui ont permis de réaliser l'exploit. Donc ça, c'est une chose, cette impulsion technologique, l'inspiration, toute une génération, la génération Apollo. Et puis maintenant, certains seront nostalgiques un petit peu de cet effet Apollo. Et puis la science, bien sûr. La science et les développements technologiques qui rendent possibles les expériences scientifiques, l'installation de structures sur la surface de la Lune. Alors, la Lune, on l'a explorée dans une zone un petit peu limitée, en particulier la zone équatoriale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de sujets scientifiques qui motivent aussi ce retour, bien évidemment, dans un contexte politique, dans un contexte technologique. Mais la science est bien présente. Alors, quel type de science ? La science qui nous donne à nous, êtres humains, de la connaissance, du savoir. Et ça, c'est le propre de notre... de l'être humain, de chercher à comprendre. Et puis la science qui est appliquée à résoudre des problèmes du quotidien, que ce soit en médecine, que ce soit parce qu'il va falloir apprendre à stocker de l'énergie, à gérer des ressources finies, à utiliser localement des ressources, ou à avoir une miniaturisation d'appareillages. Tout ça, ce sont des technologies qui nous sont utiles au sol et qui ont eu beaucoup d'applications. Alors, pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas forcément spécialistes de la question, il faut savoir que Donald Trump a relancé le calendrier et a donné un bon coup de fouet en promettant un retour sur la Lune d'ici 2024, en avançant de 4 années ce calendrier. Vous, vous êtes ambassadrice et conseillère auprès du directeur de l'Agence spatiale européenne. Vous planchez actuellement précisément sur ce village lunaire. Quand on y regarde de plus près, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est assez digne de la science-fiction d'imaginer qu'un jour, on vive carrément sur la Lune. Ils faire quelques pas, c'est une chose, ils vivent, c'est... Vous avez raison de dire que ce sont deux phases différentes. La phase d'exploration, de visite courte, comme l'ont été les missions Apollo. Et puis aujourd'hui, une phase qui est davantage de l'expansion. On va apprendre à vivre, à travailler dans des infrastructures permanentes sur la Lune pour aussi préparer les destinations plus lointaines. Mars, évidemment, on sait que la Lune, ça va être une étape. Voilà. Alors, l'idée du village qui a été promu par le directeur général de l'Agence spatiale européenne, c'est de se dire, dans cette phase d'expansion, de durabilité, soutenabilité, quelque chose qui va durer. Essayons de le penser tous ensemble, entre les différents acteurs qui ont envie de s'y intéresser. Alors que ce sont des États qu'on connaît bien, puis des États un peu nouveaux, la Chine, l'Inde, qui ne font pas partie du panorama de la Station spatiale internationale, puis que ce soit des acteurs privés qui vont avoir des intérêts... Elon Musk, Jeff Bezos... Voilà, Elon Musk, Jeff Bezos, à la fois pour organiser de la logistique, pour penser tourisme lunaire, on en a entendu parler. Donc, il y a des intérêts qui ne sont pas les intérêts habituels. Apprendre à travailler ensemble pour le rendre possible. Je crois que vous, vous êtes favorable à ça, évidemment, à ce travail main dans la main. Il y a pourtant une réelle concurrence. Alors, les temps ont changé, mais c'est vrai qu'il y a, à plusieurs égards, la comparaison avec l'époque d'Apollo 11, cette course effrénée contre l'Union soviétique. Il y a de grosses ressemblances et de similitudes, au final. Alors, il y a une forme, vous avez raison, de compétition et d'aiguillon géopolitique, aujourd'hui, parce qu'effectivement, les partenaires chinois sont dans leur démonstration de capacité, de capacité technologique, de prestige, de capacité à faire. Et donc, effectivement, les Américains ont accéléré leur calendrier de façon à pouvoir peut-être reprendre l'America first. Mais ça, c'est pour la phase, je dirais, immédiate dans les dix ans qui viennent. Quand on pense rester, durer, s'organiser, c'est obligatoirement de la coopération. Sinon, ça ne sera pas durable. Sinon, ça n'ira pas plus loin. Donc, il ne faut pas dire que cette compétition élimine la coopération internationale. Et c'est là, dans cette coopération internationale, où l'Europe, avec l'Agence spatiale européenne, le Japon, le Canada, la Russie, l'Inde, sont des partenaires qui vont intervenir pour rendre durable et donner un avenir à cette exploration habitée. Claudine Nuret, quand on parle d'espace et de cette conquête spatiale, le temps file à la vitesse de la lumière. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une série de questions de façon très séquencée. Vous essayez de me répondre de façon assez courte. Votre meilleur souvenir dans l'espace, c'est quoi ? Difficile d'être court. C'est à la fois ce corps libre, flottant en microgravité et ce regard par le hublot vers une planète absolument somptueuse, porteuse de vie, mais si fragile. Vous avez un peu tous le même souvenir, d'ailleurs, tous ceux qui étaient allés monter là-haut. Le moment peut-être le plus atypique, le plus fou, auquel vous n'auriez pas pensé ? Auquel on n'est pas préparé complètement parce qu'il n'y a pas de simulation, c'est le retour. Parce qu'il est difficile ? La rentrée dans l'atmosphère, les ouvertures de parachutes, l'impact dans les sectes du Kazakhstan. C'est violent pour le corps humain ? C'est sportif. C'est sportif. Bon, ça tombe bien, vous êtes aussi bien entraînés. Le moment où vous vous êtes fait peur aussi, la peur, elle vous accompagne à chaque fois ? Je n'ai pas eu vraiment de peur, j'étais bien préparée et tout s'est passé au plat, nous, comme disent nos amis russes. C'est un dénominateur commun, quand on interroge les astronautes, le mot peur, ça ne fait jamais ou quasiment jamais partie de votre vocabulaire ? Ceux qui ont vécu des situations non nominales, bien évidemment, je pense qu'il y a de la peur, même si on est bien préparé, bien entraîné quand on fait face à l'inconnu. Ça peut. Parce que ça n'est jamais sans risque. Votre plat préféré, dans l'espace ? Ah, je me pose une colle, là. Non, non, c'était un bon café bien chaud, parce que j'aime beaucoup le café et j'ai souffert dans le vaisseau Soyouz, qui est le vaisseau de transport jusqu'à la station, parce qu'on n'avait pas d'eau chaude. Et par contre, quand je suis arrivée dans la station, j'ai pu me faire un café bien chaud. Et une blague, peut-être que vous vous êtes fait entre astronautes, entre équipes, entre coéquipiers étrangers ? Oui, des déguisements, et puis après des moments de convivialité, avec par exemple Misha, qui me jouait des sérénades à la guitare. Merci beaucoup, Claudie Aignoret, et d'avoir été notre invité d'exception cette semaine à l'occasion de cet anniversaire. Les 50 ans, vous l'avez compris, des premiers pas de l'homme sur la Lune. C'est la fin de cet entretien. Vous restez évidemment avec nous sur France 24. L'info revient dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada